bonsoir bonsoir à toutes et à toutes je sais qu'il est extrêmement tard ayant eu beaucoup de choses à faire ce soir je voulais faire un petit live préalablement un petit peu plus tôt mais bon il n'y a pas eu il n'y a pas eu cette possibilité nous sommes dans un mois un peu spécial je sais qu'il ya beaucoup de gens qui veillent et qui sont debout et je voulais en profiter pour pour faire un petit live parce que j'ai plusieurs messages à délivrer à titre perso et j'en parlerai à la fin peut-être à titre constituant également je vais attendre qu'il y ait un petit peu de monde à ce temps ci c'est que c'est compliqué de trouver du monde donc je vais donc bientôt démarrer salut mike je ne savais pas que tu allais faire un live désolé mais bon voilà je toi même tu sais que je ne fais pas grand chose en ce moment donc j'ai été obligé de faire un live enfin il fallait que je fasse un live ce soir mais je n'ai pas eu la possibilité de le faire plus tôt oui salut yolande salut joël salut oscar salam inès salut c'est l'ami à tu es là c'est l'ami comment vas-tu j'espère que tu vas bien ça fait plaisir de te voir salam c'est l'ami comment vas-tu ça se passe bien le mois de jeûne se passe bien les journées ça va massine salam salam karim comment vas-tu salam slim ça fait plaisir de te voir slim salut fabienne salut cindy non non pas du tout mike salut gislaine salam inès non non pas du tout mike c'est un salut jean michel ça va ça va et toi c'est l'ami salut sali a salut catherine benyamin souleyman salam comment vas-tu constituant du 68 ça fait plaisir bon voilà les amis pourquoi pourquoi un live aussi tard bon parce que j'ai pas eu la possibilité de le faire avant c'est un mois un peu spécial les soirées sont chargées j'ai plusieurs choses plusieurs choses que je voulais parler en fait alors je lance un grand appel en fait à deux niveaux titre perso titre constituant ça se fera après à titre perso je dis bien titre perso je fais un appel à toutes les bonnes volontés il est temps de il est temps de se débarrasser d'un gros problème en france que sont les autoroutes payantes et notamment les abus de la société vincy et de toutes ses filiales c'est à dire à score coffee route etc donc pourquoi ce sujet qui est un sujet qui paraît simple en soi mais qui en vérité extrêmement complexe et qui au fur et à mesure de nos recherches on n'arrête pas de découvrir des choses sur le groupe vincy et son historique et je pense qu'il est temps les amis de reprendre l'initiative une des grosses actions qui a fait la qui a fait les premières victoires des gilets jaunes au mois de décembre ça a été justement la reprise des péages de leur blocage et de leur lever de barrières en levant les barrières des péages les amis on permet à des millions pardon des millions je délire un peu à des centaines d'automobilistes voire des milliers si c'est des bonnes journées à saint-arnoux à fleury en bière en tout cas en île de france on permet à des centaines des milliers d'automobilistes de passer gratuitement et croyez moi ça redonne le sourire à tout le monde et forcément ça redonne des possibilités aux gens en termes de pas de pouvoir d'achat parce que moi vous savez ce que j'en pense pour moi le pouvoir d'achat le frigo enfin tout ça c'est pour moi ce ne sont pas des vrais combats même s'ils sont légitimes en soi et c'est vrai qu'ils sont légitimes en soi mais ce n'est pas le combat c'est surtout de redonner le sourire aux gens de redonner de l'espoir et d'arrêter de se faire racketter fiscalement comme ça donc je fais vraiment vraiment un appel à tous et à toutes boycotter les autoroutes ne les prenez plus même si vous en avez besoin pour votre travail et c'est de chercher des solutions connexes c'est que c'est pas facile pour beaucoup d'entre vous essayons de rechercher des solutions prenez les nationales il ya de très très bonnes nationales il faut montrer à ce gouvernement fantôme que nous ne voulons plus nous faire racketter fiscalement nous avons appris il ya peu de temps en fait qu'en 2014 il ya failli avoir un retour à la nationalisation de certaines autoroutes et ça ne s'est pas fait dans des conditions obscures et il y aurait eu donc des malverses des malversations en train de creuser pour que les concessions d'autoroutes continuent et donc continuent à être exploitées par le privé notamment évidemment ça va de soi par vinci coffee route coffee route qui est une filiale de vinci par effage etc albertis également toutes les grosses sociétés qui exploitent les autoroutes la sanef aussi tout ce qui est exploitant des autoroutes du nord avec 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 quelques oligarques au sein du conseil d'administration de cette de cette même société je vous rappelle qu'à la main qui fait partie de l'oligarchie a été ce réfugié au sein de la sanef ce la société qui gère les les sociétés enfin qui gère les autoroutes du nord donc je fais un appel à vous les amis et bien entendu cet appel je me l'applique déjà moi même depuis des années quand je prends l'autoroute c'est seulement des tronçons gratuits vous connaissez tous ce tronçon gratuit notamment qui va de vierzon jusqu'à 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 toulouse voilà donc il est évident qu'il ya des tronçons comme ça qu'on peut encore prendre gratuitement sinon le reste c'est national 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 et vous savez prendre la nationale ça paraît ça paraît bénin en soi ça paraît quelque chose de d'assez simple mais moi je vous le dis c'est c'est vraiment salutaire c'est vraiment salutaire les amis alors voilà ça peut vous paraître simple à faire mais croyez moi si on est des milliers voire des millions à le faire Vinci va s'écrouler toutes les sociétés d'autoroutes vont s'écrouler la sanef dirigée par un aminque la vincy dirigée par xavier luillard et monsieur pierre copet pierre copet je reviendrai je vais bientôt balancer des choses sur lui vous inquiétez pas parce qu'il a aussi un dossier lui donc monsieur pierre copet c'est l'adjoint de xavier luillard xavier luillard lui-même étant un énarque et on vous expliquera tout sur eux très prochainement en attendant les amis je vous appelle vraiment vraiment et ça ça concerne tous les gilets jaunes même pas les constituants mais tout le monde les citoyens les gilets jaunes les gens de bonne foi les gens qui ont envie de s'en sortir qu'on a marre de payer des 20 30 euros pour 200 kilomètres c'est une évidence notamment sur la a10 qui est une autoroute extrêmement chère donc je vous le dis les amis pour qu'on en finisse avec ce problème et croyez moi que les gilets jaunes ce qu'ils ont fait au début c'est extraordinaire au mois de décembre quand on levait des barrières à fleurien bière ou à saint-arnoux je vous promets que ça c'est vraiment salutaire comme action ça rassemble tout le monde et tout le monde est d'accord avec ça il n'y a pas de blocage il n'y a que des solutions puisqu'on lève les barrières donc j'appelle tout le monde à se rebeller j'appelle tout le monde à tous ceux et toutes celles qui sont épris de liberté et qui veulent en finir avec ce racket fiscal qui est une des stratégies de l'oligarchie pour acquéter les français et nous maintenir dans l'esclavage parce que je vous le rappelle je ne sais pas si vous êtes au courant mais ils réfléchissent déjà à faire payer les nationales et je rigole pas quand je vous le dis il y a une réflexion sur des projets de loi pour mettre des péages sur les nationales je ne sais pas comment ils vont faire mais c'est véridique ce que je vous le dis les amis donc pour le coup ça ne sera même plus des nationales donc voilà je vous le dis avant que ça aille jusqu'à là battez vous ils considèrent aussi avoir des projets de loi en pleine réflexion pour mais ça c'est pas nouveau ils y réfléchissent déjà depuis plus de 20 ans notamment avec la pression d'Anne Hidalgo et de Delanoé quand il était maire de Paris de mettre des péages aux abords de Paris pour faire payer l'accès à Paris des amis ce que vous vous rendez compte donc pour arrêter ce cinéma j'appelle tous ceux et toutes celles qui ont encore une certaine liberté d'expression et encore un courage pour essayer de changer les choses allez sur vos péages les plus proches levez les barrières allez-y par 20, 30, 40, 50 il faut investir nos péages tous tous et là je fais un appel également aux leaders aux leaders des gilets jaunes quel que soit ce qu'on peut penser sur eux et je fais un appel je leur fais un appel ce soir enfin cette nuit appelez vos sympathisants à occuper les péages et je m'adresse aussi à tous les constituants de France occupez les péages occupez-les levez les barrières faites en sorte que Vinci perde le plus d'argent possible également FH Albertis et la SANEF d'accord la SANEF aussi des bonnes pourritures à l'intérieur il est temps il est temps de reprendre nos autoroutes en main les amis alors ça peut vous paraître assez étrange pourquoi je parle de ce sujet là parce que l'oligarchie c'est tellement vaste mais ça fait partie de leur système ça fait partie du racket fiscal est-ce que vous vous rendez compte qu'ils ont gagné plus d'une vingtaine plus d'une vingtaine de milliards d'euros de bénéfices en 5 ans depuis 2014 est-ce que vous vous en rendez compte ? ça peut plus durer comme ça ça peut plus durer comme ça donc il faut qu'on fasse quelque chose il faut qu'on fasse quelque chose on a le devoir de le faire on est pratiquement tous des automobilistes enfin je veux dire c'est quand même assez rare des gens qui n'ont pas de voiture alors on peut ne pas avoir de voiture pour mille et une raison un retrait de permis parce qu'on n'a pas les moyens parce qu'une voiture ça coûte cher à l'année c'est tout à fait entendable mais même pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens la voiture est indispensable aujourd'hui en France et beaucoup d'entre nous on est obligé malheureusement de passer par l'autoroute donc voilà donc moi je vous le dis les amis vous voulez faire des actions salutaires et qu'ils sont perceptibles tout de suite par les gilets jaunes en termes de résultats parce que je ne sais pas si vous l'avez remarqué mais depuis novembre on n'a pratiquement rien gagné dans notre combat en 6 mois on ne fait pratiquement que du bénévolat là on n'a rien gagné c'est à dire hormis un report de taxes carburant et comment dirais-je et puis peut-être pourquoi pas un référendum populaire sur comment dirais-je la privatisation d'ADP d'ailleurs je vous le rappelle et je vais vous donner une info mais je pense que vous êtes beaucoup au courant si vous regardez notamment la fiche Wikipédia Vinci la société Vinci possède 12 aéroports en France déjà donc c'est pas pour rien que Vinci s'intéressait à l'aéroport de Paris c'était dans leur continuité en fait je vous le rappelle qu'ils ont ils exploitent les deux aéroports de Lyon Saint-Exupéry et Lyon-Bron ils exploitent Nantes-Atlantique ils exploitent l'aéroport de Saint-Nazaire ils en exploitent beaucoup ils en exploitent beaucoup ils en ont 12 en France et ils en ont 10 au Portugal ils exploitent 10 aéroports au Portugal et 45 dans le monde les amis 45 dans le monde dont un ou deux aux Etats-Unis je crois donc voilà ce que c'est que Vinci et ses réalités mais on va vous balancer petit à petit le dossier de Vinci notamment dans nos futures actions donc j'appelle tout le monde vraiment à se mobiliser pour boycotter ces putains d'autoroutes ou ne prenez simplement que les tronçons gratuits ne donnez plus un centime à ces gens là la meilleure des actions qui soient c'est de les boycotter lever les barrières et de les boycotter totalement d'accord totalement sauf pour ceux bien entendu qui ne peuvent pas faire autrement de par leur travail c'est tout à fait entendable mais pour tous ceux et toutes celles qui ont encore cette marge de manœuvre franchement les amis bougez-vous les fesses investissez vos péages levez les barrières il est temps d'en finir avec ce raquette fiscale si on fait tomber Vinci on fait tomber une petite partie de l'oligarchie soit mais ça sera déjà une victoire ça sera déjà une victoire et peut-être que on va les faire reculer et qu'ils vont reconsidérer la nationalisation des autoroutes et pas la vente à tout va de toutes les autoroutes parce que là l'état va repartir sur des concessions sur 20 ans les amis on va encore perdre 15 ou 20 ans d'autoroutes payantes est-ce que vous vous rendez compte et c'est loin d'être fini parce qu'ils veulent maintenant faire payer les nationales vous voyez ils veulent faire payer les nationales donc clairement voilà je renouvelle mon appel investissez vos péages les plus proches investissez-les Fleury en Bière Saint-Arnoux Dourdan tous les péages du nord Île-de-France les péages qui vont aussi vers l'île au niveau de la SANEF je sais que très souvent les gilets jaunes de Perpignan et de la frontière espagnole font vraiment de l'excellent travail d'ailleurs force et honneur à eux à ceux du 66 parce qu'ils sont souvent pris en exemple par rapport à leur investissement des péages pareil pour ceux qui s'occupent de Saint-Arnoux et de Chartres ils font un excellent taf donc voilà les amis on a de quoi faire en action et là j'en appelle aux leaders des gilets jaunes en tout cas qui se définissent comme ça ou pas c'est pas le débat de ce soir en tout cas vous avez une responsabilité les amis quand je dis amis c'est entre guillemets bien entendu en tout cas pour tous ceux qui ont encore leur tête sur les épaules et qui ne se font pas manipuler par l'oligarchie s'il y a des leaders qui m'écoutent envoyez vos troupes et vos sympathisants investir les péages ça c'est une action salutaire plutôt que que l'on perde tous notre temps clairement manifesté sur les Champs-Elysées de manifester de Bastille à République avec les syndicats alors qu'on n'a rien à faire avec les syndicats je vous le dis les amis investissez clairement investissez clairement les péages ça c'est une action salutaire et je vous promets qu'ils auront une telle pression que là c'est l'armée qui va devoir nous envoyer pour nous déloger des péages donc voilà investissez les péages les amis investissez-les tout le monde se rappelle de la belle nostalgie qu'on a eue début décembre quand on investissait les péages quand on levait les barrières vous voyez ça a produit de la solidarité beaucoup de gilets jaunes se sont connus là-bas aussi il y avait de la solidarité les gens ramenaient du ravitaillement il y avait une belle ambiance on levait les barrières il y avait le sourire des gens ça c'est salutaire plutôt que de manifester des kilomètres et des kilomètres sur les pavés parisiens qui ne sert aujourd'hui strictement à rien strictement à rien vous voyez donc voilà les amis voilà ce que je considère étant comme salutaire et qui peut rassembler beaucoup de monde mais vraiment beaucoup de monde donc je refais encore je renouvelle un appel qui est celui-ci investissez vos péages grattez la moindre information que vous avez sur Vinci Effage Lassanef Albertis toutes ces sociétés Coffee Root etc grattez grattez de l'info balancez des dossiers faites des lives investissez les péages il est temps de reprendre massivement l'initiative depuis quelques semaines vous savez très bien qu'on est tous en train de s'engluer sur le terrain on est en train de s'engluer si on continue comme ça on va perdre le combat alors maintenant on va contre-attaquer on va tous réinvestir les péages on va réinvestir les points de blocage comme au début d'accord mais les vrais points de blocage c'est à dire pas contre les français eux-mêmes et contre nos compatriotes non des vrais points de blocage raffinerie etc alors on va y aller les amis on va prendre notre courage à deux mains et on va aller réinvestir tout ça on va aller réinvestir tout ça voilà clairement et vous verrez et vous verrez que tout ça c'est rassembleur d'accord et je me fais le rappel à moi-même je vais moi-même prendre mes dispositions pour aller investir ces péages donc je vous le dis les amis il est temps qu'on se bouge les fesses il est temps qu'on se bouge donc ce rappel je me le fais à moi-même et il est temps que je me bouge qu'on se bouge c'est il en va de notre responsabilité si vous ne voulez pas que vos enfants dans 20 ou 30 ans continueront à payer comme des aboutis et des esclaves les péages qui seront de plus en plus chers et vous le savez très bien il n'y a pas une année où ça n'a pas augmenté les péages ça augmente sans cesse sans cesse et moi ma grande peur je vous le dis c'est qu'ils privatisent les nationales et ça ne va pas tarder les projets de loi sont dans les cartons ils ne demandent qu'à être débattus très prochainement à l'Assemblée Nationale ils vont vendre les centrales nucléaires ils vont vendre les barrages hydroélectriques je veux dire en fait la question qu'il va falloir se poser les amis c'est qu'est-ce qui ne va pas être encore vendu qu'est-ce qui n'est pas encore vendable en France c'est ça la question voilà il faut se poser la question qu'est-ce qu'ils n'ont pas encore vendu en fait tellement qu'il y a eu de ventes à tout va donc est-ce que c'est ça que vous voulez pour vos enfants est-ce que c'est ces pays-là que vous voulez léguer à vos enfants ou on va enfin tous se bouger et arrêter de consommer du Youtube toute la journée et du live il faut se bouger les amis sur le terrain et bien entendu ce rappel je me le fais à moi-même en premier donc voilà ce que je pense les amis depuis un moment et donc maintenant il faut reprendre massivement ce qui avait été fait au début et qui marchait très bien on va reprendre nos péages d'accord si vous voulez les bloquer bloquez-les si vous voulez lever des barrières levez-les mais il faut investir les péages il faut investir les péages et là en termes de nombre de forces de police le temps qu'ils arrivent etc alors bien entendu on se fera déloger au bout d'une heure au bout de cinq minutes on s'en fout c'est pas grave on reviendra à chaque fois on reviendra à chaque fois jusqu'à temps qu'ils ferment ces putains d'autoroutes et qu'ils les ouvrent au grand public et qu'on ne dépense pas une seule thune dessus vous voyez les intérêts de la dette que nous payons chaque année c'est 42 milliards 42 milliards d'euros en 2018 et ça c'est pas la dette c'est les intérêts de la dette est-ce que vous vous rendez compte les amis 42 milliards ce qu'on peut faire avec 42 milliards on peut payer nos autoroutes avec 42 milliards on peut entretenir nos autoroutes avec 42 milliards on peut investir dans de nouvelles routes et de nouvelles autoroutes et tout ça gratuit pour les françaises et les français ça c'est salutaire ça c'est salutaire et c'est un coup de pied à l'oligarchie petit mais c'est déjà ça c'est déjà ça alors oui bien entendu c'est pas croustillant comme le sionisme ou la franc-maçonnerie c'est pas croustillant comme le nouvel ordre mondial c'est pas croustillant comme le dîner du siècle ou comme autre d'accord peut-être mais c'est pratico-pratique et ça permet à beaucoup beaucoup de s'en sortir au quotidien et ça fait partie des grosses injustices que l'on subit et vous le savez très bien le racket fiscal racket fiscal par l'impôt injuste racket fiscal par des par des redevances racket fiscal par les autoroutes payantes voilà les amis la réalité si vous ne voulez pas que demain les nationales soient payantes il va falloir qu'on se bouge les amis mais massivement massivement voilà ce que je voulais dire les amis alors je vais prendre il y a une personne qui voulait intervenir mais oui les amis mais bien sûr 42 milliards c'est le deuxième poste de dépense de l'état est-ce que vous vous rendez compte le deuxième poste de dépense de l'état donc avec 42 milliards d'intérêts de la dette que nous allons annuler quand nous allons reprendre le pouvoir je vous le dis il y aura annulation pure et simple de la dette et on va renégocier ça avec les créditeurs d'ailleurs faut-il encore qu'on connaisse qui sont nos créditeurs parce que comme on vous l'a expliqué dans nos précédentes vidéos au niveau des constituants l'agence France Trésor nous dit clairement que depuis une ordonnance de 2014 en France les particuliers ne peuvent pas connaître qui sont nos créditeurs à qui on doit de l'argent en fait à qui appartient cette dette c'est quand même pas mal les amis exactement tout à fait chez Adesley Autovia en Espagne c'est gratuit d'ailleurs moi à chaque fois que je pars au Portugal je ne mets pas une seule thune les amis et j'y vais aussi vite qu'une autoroute toutes les autoroutes que je prends en Espagne sont gratuites et celles que je prends en France ces tronçons sont gratuits et le reste que d'un national et ça fait plaisir on visite des villages on voit du beau paysage mais c'est ça la vraie route et je n'ai pas besoin de mettre une seule thune dans ces putains d'autoroutes y compris au Portugal d'ailleurs allez je vais je vais prendre quelqu'un alors c'est qui ? notre ami Jean-Michel notre ami constituant de la Vendée allez on prend un autre constituant à toi bonsoir salut à toi amis constituants de la Vendée comment tu vas ? écoute ça va et toi ? ben moi je suis très content parce que ce soir on devait faire l'action tu te rappelles je t'en ai parlé on était un peu emmerdés donc on n'a pas pu la faire ce soir mais je suis très content mais c'est dingue à chaque fois que je t'écoute ah ça a coupé mon ami il va falloir que t'as un problème au niveau de la connexion peut-être attends attends est-ce que là ça va mieux ? ça va mieux ? ouais c'est bon là je t'entends ouais je t'entends de nouveau là c'est bon ça avait coupé à un moment donné alors je suis content vas-y je t'écoute je suis content de revenir vers toi pour la simple et bonne raison je suis content de vous avoir ce soir je suis content de te voir parce que oui c'est vrai ces autoroutes elles sont privées et à partir du moment où elles sont privées nous on ne va pas faire de blocage tu as raison on ne va pas filtrer on va juste dévier et puis tant que ces autoroutes justement elles sont privées à part ceux qui doivent aller travailler ceux qui ont vraiment besoin de prendre ces autoroutes parce que c'est un besoin vital pour eux aussi des fois pour le travail mais sinon à part ça tous ces routiers on les fait passer par la nationale et croyez-moi en 15h ce pays il est bloqué et enfin on pourra parler et oui de toute façon c'est ces oligarques et oui c'est cette formationnerie et oui c'est tout ça on bloque la finance on bloque tout et donc là on ne va pas on ne va pas se faire emmerder par la police dans le sens où écoutez nous on ne fait pas de blocage on ne fait pas de filtrage on laisse passer mais on fait dévier et là c'est l'utilité que tout le monde puisse faire ça justement pour bien se faire entendre je n'ai pas pu le faire ce soir je suis vraiment désolé j'ai été un peu bloqué mais bravo bravo encore à toi Sirius d'apporter cette bonne parole parce que j'essaye de le faire aussi de mon côté et c'est vraiment essentiel Merci à toi en tout cas et ne t'inquiète pas de toute façon on va mobiliser du monde et là dans les prochaines semaines il va falloir qu'on passe à l'action donc clairement et là et si je parle comme ça en public c'est parce que justement je souhaite que ça que ça se virus dans la France entière si on arrive à tous se mobiliser à avoir une stratégie commune et ça pourrait être une première que beaucoup de groupes différents de gilets jaunes que ça soit constituants ou je ne sais pas ou d'autres ou les opérations gilets jaunes spéciales ou convergents ou tout ce que vous voulez qu'on arrive à avoir une stratégie commune enfin et qu'on puisse passer à l'action à l'offensive avant qu'on s'éteigne parce que là on est en cours d'extinction si on ne réagit pas on est en cours d'extinction donc là il va falloir qu'on avise massivement massivement alors si je peux me permettre là c'est là c'est là où justement on va avoir ce réflexe de tous se rejoindre et justement on va pouvoir vraiment recommuniquer à la base c'est à dire que oui on va remplir les frigos on va revoir ce pouvoir d'achat on va revoir tous nos droits mais avant ça il faut reprendre notre pays reprendre notre patrie j'ai eu un petit jeune qui est venu en live me voir et qui me dit mais on va encore changer on va encore changer les choses mais on n'a rien changé encore on n'a jamais rien fait nous en tant que français dans l'histoire même jusqu'à maintenant c'est maintenant qu'on va commencer à écrire quelque chose on nous a caché dans l'histoire on nous a trahi dans l'histoire on nous a endormi dans l'histoire comme on nous endort encore maintenant et on est en train de s'éveiller tous ensemble éveillons-nous encore et bloquons cette finance bloquons ce pays et faisons ensemble qu'on aille chercher cette constitution citoyenne et si ces autoroutes sont privées elles vont rester privées le temps qu'on reprenne le pays et puis on va tous passer par les nationales ça c'est mon avis et je pense que si on fait tout ça en France on va y arriver et on va y arriver d'un seul coup j'ai discuté avec plein de personnes des gilets jaunes mais tout le monde ils sont prêts à le faire aussi ils sont en train de se préparer j'aurais voulu faire ce live ce soir pour expliquer justement parce que j'y tiens très à coeur j'ai 40 ans moi j'ai plus rien à perdre moi je veux que mes enfants ils soient tranquilles je veux que ma famille elle soit tranquille je veux que mes amis vous tous on soit tranquille et on doit se joindre main dans la main en tout cas très bien ce que tu dis parce que ça donne une idée de la future constitution parce que je vous le rappelle les amis si on s'appelle gilets jaunes constituants c'est parce qu'on a tous à coeur de réécrire notre constitution qui à mon avis est peut-être la seule solution à l'heure actuelle pour sortir de ce marasme oligarchique quand on fera chuter l'oligarchie parce que ça c'est le préalable abolition de la république et chute de l'oligarchie tous les françaises et les françaises seront appelés à réécrire la constitution à travers des ateliers à travers les communes on fera remonter ça et c'est les françaises et les françaises qui décideront de leur avenir s'ils veulent une république une démocratie une monarchie ou ce que vous voulez mais c'est les français qui décideront et donc la constitution dans notre constitution on pourra inscrire bien entendu la gratuité du patrimoine français clairement gratuité des musées il n'est pas normal aujourd'hui par exemple qu'on fasse payer l'entrée au musée je trouve ça inadmissible alors qu'on a les moyens on a les moyens clairement si on redistribue correctement les richesses nationales on a les moyens en tout cas de les entretenir et de faire entrer gratuitement pour que les français s'ouvrent à la culture et les autoroutes je les vois un peu de la même chose c'est à dire que normalement nos routes ont été rentabilisées depuis très longtemps on est bien d'accord mon dieu mon dieu rentabilisées depuis plus de 20 ans 20 à 30 ans pour certaines donc ça y est stop maintenant ça suffit comment ça on donne une concession à des sociétés privées parce qu'encore une fois ce sont des liens oligarchiques Alain Minc qui je vous le rappelle est un oligarque fait partie du conseil d'administration de la SANEF la SANEF gère les autoroutes du Nord à Vinci on a Xavier Luillard et Pierre Coppet qui aussi ont fait leur classe à l'ENA et dans des réseaux oligarchiques alors ça ça commence à bien faire ces histoires et pas étonnant que c'est Vinci qui se pointe en numéro 1 pour rafler la mise à la vente de l'aéroport de Paris puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure en début de live Vinci possède déjà 12 aéroports en France 12 la comédie elle va durer combien de temps encore donc ça suffit ça suffit on va arrêter cette saignée et le pire Wilson écoutez bien les amis Wilson tu sais que moi j'avais été fouiller un peu les documents sur justement ces concessions et autres et tu sais que de telle année à telle année ils n'avaient pas prévu d'augmentation parce qu'ils savaient très bien qu'il allait avoir ce mouvement des gilets jaunes et qu'ils allaient forcément faire ces choses là tu sais ils sont prévoyants et donc ils ont prévu cette augmentation là là bientôt la fin avril une grave une grosse augmentation encore sur le péage qui va avoir lieu justement pour attraper ce qu'ils ont perdu sur les ouvertures de barrières donc il faut absolument réfléchir à ça et se dire mais finalement pourquoi ouvrir ces barrières qui finalement c'est de l'argent qu'ils nous récupéreront sur des amendes ou autre chose après alors que si on fait passer tout le monde par les nationales partout le pays va se bloquer de lui-même c'est ça ça peut être une stratégie intéressante c'est vrai qu'il va falloir qu'on en discute mais c'est un regard intéressant ce blocage qui n'en est pas un en soi mais qui est plutôt un détournement vers les nationales ça peut être intéressant faut-il encore il va falloir trouver aussi les points les points de péage où il y a une jonction avec une nationale comme par exemple la A6 au niveau de Fontainebleau ou bien comment dirais-je l'autoroute qui va en Normandie aux directions de Rouen il me semble où il y a tout de suite une nationale après le barrage de Montelajoli vers il me semble pas si chureur enfin tout ça nous en Vendée on a une entrée d'autoroute qui se trouve à côté de Montaigu excusez-moi il s'est brûlé les cheveux il s'est désolé il y a une entrée d'autoroute qui se trouve à Montaigu et justement c'est pour dévier pour aller sur New York La Rochelle et de l'autre côté pour aller sur Nantes donc cette nationale-là déjà elle est très intéressante à faire emprunter et il y en a plein du côté de New York Poitiers La Rochelle justement pour descendre ce que dans le sud et à partir du moment où toutes ces nationales seront bloquées on aura de quoi discuter et puis il y a tellement de ronds-points que vous pensez qu'ils auront le temps de venir nous chercher sur tous les ronds-points donc c'est là l'intelligence c'est ce qui aurait dû être fait depuis le début et qui malheureusement n'a pas été fait mais c'est pas grave il faut prendre de ces erreurs il faut prendre aussi de tout ce qui a été fait en tant qu'acquis et continuer comme ça et avancer ensemble c'est ça le plus important donc voilà les amis j'en appelle à la France entière à tous les gilets jaunes qui m'entendent ce soir à tous les gilets jaunes de France et de Navarre à tous ceux qui veulent en sortir de ce marasme oligarchique à tous ceux qui veulent mettre fin à ce racket fiscal autoroutier et là ce soir il s'agit du sujet épineux des autoroutes mettons fin à ce racket une fois pour toutes que des milliers de gilets jaunes se dispersent sur tout le territoire aillent reprendre les péages reprenons nos putains de péages reprenons nos putains de péages et on va leur montrer massivement que non on n'a pas perdu non on s'est pas endormi non on s'est pas englué dans les manifs on va contre-attaquer on va riposter et je fais vraiment un appel à toutes les bonnes volontés bravo en tout cas moi je vous souhaite une bonne soirée bravo Sirius ça fait plaisir encore de t'avoir en live ce soir et encore tu vois c'est des bonnes paroles c'est des choses qui vont encore réfléchir qui permet d'éveiller les consciences aussi et se dire voilà maintenant on a laissé faire on laisse lui faire et puis les blocages utiles on va les faire à partir de maintenant et c'est ce qui va permettre justement de rassembler aussi tout le monde parce qu'il y en a beaucoup encore sur le terrain beaucoup qui ne sont pas au courant de ce qui est en train de se passer et qui ne sont pas du tout au courant c'est dingue donc il y a beaucoup de communication à faire justement pour ramener plus de monde avec nous bonne soirée à toi mon ami merci à toi merci à plus tard ça va ouais je voulais répondre Simon Géa Simon Géa arrête avec tes conneries on va pas bloquer on t'a dit qu'on allait lever les péages on veut lever les barrières et justement permettre à des gens qui n'avaient pas forcément les moyens ou à qui ça pesait dans le budget au niveau des péages autoroutiers de leur permettre de passer gratuitement et en plus on prend nous des risques donc on se bouge le cul à ta place d'accord et on bosse pour ton avenir donc la moindre des choses ça serait justement de nous encourager et bien sûr ça met tout le monde d'accord c'est pour ça moi ça fait une semaine que ça me trotte dans ma tête je me dis quelle serait l'action qui finalement pourrait unir tout le monde on voit bien que aller devant enfin ce qu'on fait très souvent nous au niveau des constituants ça c'est enfin on essaie de montrer le bien fondé de ces actions là mais ça ne met pas tout le monde d'accord au moins les autoroutes ça mettra tout le monde d'accord et là je fais un appel au dirigeant de OP Gilets Jaunes Spécial dont je connais un en particulier si tu m'entends mon ami mobilise tes troupes sur les péages d'accord au Gilets Jaunes du 66 continuez à faire ce que vous faites au niveau de au niveau de la frontière espagnole c'est juste excellent vous êtes un modèle pour nous tous au groupe de Saint-Arnoux au groupe de Fleury-en-Bière continuez ne lâchez rien continuez à vous mobiliser sur les péages et je fais un appel à tous les constituants de France à tous ceux que j'ai déjà eu au téléphone ou autre mobilisez-vous partout où vous êtes partout où vous êtes mobilisez-vous sur les péages vous prenez les péages on va réinvestir tout ça massivement et de manière nationale et ça peut être une stratégie ça peut être le début de quelque chose d'une vraie convergence pour le coup en termes d'action je dis bien en termes d'action voilà plutôt que de perdre notre temps sur les manifs et je ne critique pas ceux qui vont aux manifs j'en ai fait déjà partie dans le passé les manifs il faut continuer il faut maintenir la pression sur le gouvernement c'est une évidence mais ce que je dis c'est que plutôt que d'orienter nos forces et d'user nos énergies entre République et Bastille à Paris et bien de prendre un péage par roulement la journée la nuit les flics nous chassent on revient ils nous chassent on revient je peux vous assurer que là dans la stratégie on va gagner là on va gagner quelque chose on va gagner la sympathie des gens parce qu'on va permettre des levées de barrières et les gens passeront gratuitement et je peux vous assurer que le sourire qu'ont les gens quand ils passent gratuitement c'est juste excellent et on va mettre tout le monde d'accord tous ceux qui étaient en embrouille les gilets jaunes entre eux qui s'embrouillaient pour des sujets idéologiques ça va mettre tout le monde d'accord et on va foutre un coup de pied au cul à l'oligarchie et à tous ceux qui sont dans le nord et là je m'adresse à ceux qui sont du nord Pas-de-Calais Lille, Lens La Somme etc vous avez la SANEF cette société qui gère les autoroutes du nord elle est dirigée en partie par un mec qui s'appelle Alain Minc vous connaissez tout ce qui est Alain Minc qui fait partie des idéologues de l'oligarchie et lui au même titre qu'Atali ce sont des dinosaures donc on va bien le faire chier en faisant ça et on va lui faire perdre de la thune le mec d'accord ça sera des dividendes en moins pour les actionnaires donc on va se bouger les fesses et on va permettre et on va permettre à nos compatriotes de pouvoir souffler en fin de mois et en enlevant une épine du pied par rapport au budget autoroutier ce qui est scandaleux en soi scandaleux en soi donc voilà les amis vous savez quoi faire maintenant c'est un appel général que l'on fait là je l'ai fait à titre perso mais il sera bien trop fait au niveau des constituants encore une dernière fois à tous les constituants de France à tous les gilets jaunes de France à tous les citoyens les citoyennes qui sont pas forcément gilets jaunes mais vous pensez que cette idée peut vous aider dans votre quotidien vous pensez que cette idée est une bonne idée pour l'avenir de notre pays alors pour une fois une idée il y a un refus Christopher ça veut dire que tu n'es plus connecté ou bien tu as un problème je réessaye il y a un problème de connexion visiblement non il y a un souci il faut que tu me redemande redemande moi s'il te plaît et après je te remettrai il n'y a pas de souci la plupart c'est vraiment principalement sur les autoroutes voilà alors c'est quoi Jérôme Gomez c'est quoi ta question c'est quoi ta question j'ai pas vu je vais remonter le fil pour regarder ta question c'est quoi le patron de Facebook le patron de Facebook il fait partie du problème il fait partie de la matrice tout le monde sait que Zuckerberg il pèse des milliards maintenant forcément il a l'oligarchie de son côté voilà c'est pas n'importe qui Zuckerberg que Zuckerberg soit reçu par Macron ou plutôt Macron qui est reçu par Zuckerberg puisque Zuckerberg pèse beaucoup plus que Macron c'est plutôt le contraire je ne suis absolument pas surpris ça fait partie de la censure de la propagande donc Facebook est un outil de propagande alors on est tous bien contents de l'utiliser évidemment on serait des hypocrites de dire le contraire sinon on a qu'à aller tous sur VK ou sur un autre mais si on est sur Facebook c'est parce que justement il y a du monde et qu'on peut diffuser les messages si ça ne tiendrait qu'à moi je vous le dis en tant que constituant j'aurais pu rien à foutre de Facebook et j'aurais quitté Facebook depuis très longtemps mais comme il y a du monde qui peut se rencontrer il y a du monde qui peut se parler et que malheureusement les gens ne migrent pas massivement vers VK ou vers d'autres systèmes on est encore obligé de rester sur Facebook reçu comme un chef d'état mais bien sûr mais vous croyez quoi un Zuckerberg pèse beaucoup plus que le président du Portugal ou de la Belgique ou je ne sais pas enfin un chef d'état d'un état moyen européen c'est une évidence c'est une évidence les amis un long message Jérôme bah écoute j'irai voir mais ouais ok j'irai voir j'ai pas eu le temps de l'occasion tu me l'as envoyé sur Messenger donc voilà les amis bon bah je vais le but c'est que vous savez très bien que j'aime pas faire des monologues les monologues c'est souvent l'apanage pour moi d'être dans l'entre-soi et puis surtout une bonne panacée de buzz et d'orgueil donc ça m'intéresse pas donc s'il n'y a pas d'autres personnes qui veulent intervenir je vais terminer le live parce que je pense que j'ai passé mon message le message il est clair sur les comment dirais-je sur les alors Guillaume Dorot s'il n'y a pas de péage de ton côté essaie de voir au moins le département d'à côté ou la région d'à côté et de te mobiliser ceux qui peuvent aussi aller au siège de Vinci qui est à Reuil-Malmaison il est à Reuil-Malmaison le siège de Vinci n'hésitez pas à aller bloquer le siège devant de balancer le dossier sur Vinci sur ce qu'ils ont fait au Qatar je vous rappelle à titre d'exemple l'ONG Sherpa en 2015 Sherpa S-H-E-R-P-A avait porté plainte contre contre Vinci et sa filiale Qatar LLD Investissement qui employait des ouvriers pakistanais indiens et sri-lankais entre 66 et 70 heures par semaine pour un salaire misérable voilà où donc les conditions de travail et d'hygiène n'étaient pas respectées et Vinci en était responsable donc depuis ça a été classé sans suite et là Sherpa revient à l'offensive depuis 2018 puisqu'ils ont fait un reportage en Inde et au Pakistan justement sur ces ouvriers qui sont rentrés au pays et donc qui ont donné leur témoignage donc Vinci a des casseroles aussi derrière donc voilà bon sur ce les amis je vais vous laisser n'hésitez pas donc investissez-vous massivement répandez ce message que j'ai balancé ce soir il est temps que les gilets jaunes reprennent l'initiative il est temps de passer à l'offensive nationale sur tout le territoire de nous doter d'une stratégie donc n'hésitez pas à me contacter pour ceux qui veulent mettre en place une stratégie commune pour qu'on fasse des liens entre groupes et puis c'est comme ça qu'on y arrivera clairement donc voilà les amis je vais regarder donc s'il y a d'autres demandes si j'ai pas d'autres demandes de passage en live je pense que je vais arrêter tout de suite parce que je pense que voilà le message est passé voilà sur ce les amis voilà en espérant que ce message arrivera à tous à tous les groupes de gilets jaunes à tous les leaders de groupes de gilets jaunes et à tous les groupes indépendants à tous ceux qui croient encore à la justice et au rétablissement de notre pays et qui pensent à l'avenir de leurs enfants il est temps de réagir massivement dans des actions conjointes voilà les amis sur ce je vous laisse et à tous les groupes et à tous les groupes de gilets jaunes et à tous les groupes